Les événements que vous avez dans votre programme ont fait un travail pour essayer d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur le phénomène de l'exploitation des enfants et des mineurs sous tous les prétextes qu'on amène en Europe et qu'on exploite sexuellement, filles comme garçons. Cela prend des proportions telles que je me suis engagé à parrainer cette association pour qu'ensemble on puisse organiser une grande conférence à Yeroundé pour essayer de tirer la sonnette d'alarme afin d'attirer l'attention des mamans, des pouvoirs publics, de tout le monde sur ce phénomène qui, à terme, risque de faire beaucoup de mal. – D'accord. Est-ce qu'il y a des statistiques sur cet événement qui est véritablement inacceptable ? – Oui, je n'ai pas les chiffres ici présentement, mais les statistiques sont très graves. Je pense qu'à mon retour, on pourra se revoir, je vous donnerai les statistiques, mais vraiment, ça prend de l'ampleur. Je ne peux pas citer les noms, mais il y a des personnalités qui sont parties de l'Europe pour aller exploiter ces enfants dans les hôtels. Il y a eu d'ailleurs un reportage qui est passé, je crois, sur France 2 à l'époque. Et d'autre part, le phénomène d'enfants qu'on envoie à des filles qui viennent de plus en plus jeunes, des mamans même qui sont naïves quelquefois, d'autres même sont au courant de ce qui se passe, mais poussent les enfants dans les bras de tous ces gourauds, dans les bras des personnalités. C'est inadmissible et c'est inacceptable. – Alors, quels sont les moyens ? Quels sont les moyens que vous comptez prendre pour enrayer, ou on va dire plutôt apporter des éléments de réponse à cette question difficile ? – Le premier moyen, c'est la conscientisation, d'où cette grande conférence il y aura tous les médias, national et international, donc on va essayer… – Au Cameroun, c'est bien ça ? – Au Cameroun, après on va aller dans d'autres pays, parce que c'est un phénomène qui va au-delà du Cameroun. – Ce marché de sexe qui prolifère, comment ça s'explique ? – Je sais pas, je sais que de tout le temps, on appelle cela le vieux métier du monde, mais ce qui nous embête, c'est les enfants qu'on mêle, des enfants qui n'ont pas atteint leur maturité, les enfants qui sont encore trop jeunes, de 14-15 ans. On peut expliquer le phénomène de deux manières, l'extrême pauvreté et la naïveté des mamans. – Alors, aborder ce sujet aujourd'hui en Afrique, effectivement c'est difficile et c'est tout à votre honneur. – Une fois que c'est dénoncé, comment on apporte des solutions à ça ? Comment on explique à certaines personnes qui ont du mal à manger, à vivre avec un euro dans la journée, qu'il n'est pas normal d'aller dans cette voie ? – Je pense que face à un problème grave, il faut une altitude. rester passif ou aller contre le problème, vaille que vaille. Nous avons choisi la deuxième solution, donc essayer d'apporter notre code pas en décriant, en essayant de dire qu'il y a un mal qui ronge les enfants, il y a un danger qui guette tout le monde. Si on ne fait rien, cela prendrait davantage de proportions. Donc, certainement qu'une fois que les pouvoirs publics seront au courant et conscients de la gravité et de l'ampleur du problème, il n'y a pas d'État qui puisse être dépassé par un problème quand ils ont compris vraiment le vrai danger. À chaque fois qu'un État, que les hommes ont compris qu'il y a un danger, il y a toujours des petites solutions qu'on peut entreprendre ci et là pour faire face, quelle que soit la nature du problème. Je pense que celui-là particulièrement, une fois les pouvoirs publics alertés, une fois qu'ils ont compris qu'il y a un danger, une fois qu'elles ont les mamans, qu'elles ont les plus eux-mêmes de mesure pour l'information, pour que les mamans puissent comprendre qu'en fait, ils envoient leurs enfants en enfer. Certainement, avec le temps, on arrivera au moins à freiner à défaut d'enrayer complètement ce phénomène. Je vous remercie. C'est moi. Je vous remercie.